Donc maintenant place à la question 3. On fige la charnière, c'est-à-dire θ1 est égal à θ01 et θ2 est égal à θ02. Donc la charnière, on la fige. Elle est bloquée maintenant. Elle est bloquée. Donc on n'a pas une variation de cet angle θ. θ1 devient θ01, θ2, θ02. Calculez dans ce cas l'énergie cinétique T et l'énergie potentielle V du système. On va d'abord voir l'expression de l'énergie cinétique. Donc on va appeler nos deux points matériels par m1, m2 tout simplement. Ou si vous voulez, m1, m2. Ce n'est pas un problème. L'énergie cinétique, on va la noter par T, l'énergie cinétique de notre système, c'est l'énergie cinétique du point m1, plus l'énergie cinétique du point m2, bien sûr, qui est égal à 1,5 m1, la vitesse, donc V au carré de m1 par rapport à R. On a déjà noté ce référentiel par R, plus 1,5 m2 V au carré de m2 par rapport à R. On va tout simplement donner l'expression de ces vitesses, la vitesse de m1 par rapport à R. C'est d sur dt de m1 par rapport à R, c'est égal. Le om1 dans ce cas-là, donc on a ici notre vecteur unitaire U1, il est dirigé de cette façon. Ça, c'est notre vecteur unitaire U1. O m1, c'est R1, U1. On dérive par rapport au temps et par rapport au référentiel R. Ici, puisqu'on a figé la charnière, le vecteur U1 devient constant. Si la charnière bouge, vous voyez que la direction de U1 change. Si elle bouge, U1 n'est pas constant. Donc je vais directement écrire que c'est R1.U1. Eh bien, de même, la vitesse de m2 par rapport à R égale à R2.U2. Sachant que R1 plus R2 égale à L, cela implique que R2.U1 égale à moins R1.U2. Donc je peux écrire ici que c'est moins R1.U2. Maintenant, l'expression de T devient 1,5 M1. Donc ici, V au carré, c'est R1.U2. Donc ça va donner R1.U2. Désolé. Donc on va avoir 1,5 M1 moins M2 R1.U2. Donc c'est ça l'expression de notre énergie cinétique. Donc, vous pouvez remarquer que si, par exemple, on avait la même masse, eh bien, l'énergie cinétique de notre système serait égale à zéro. Donc je vais ajouter cette remarque. Si M1 égale à M2, eh bien, cela implique que l'énergie cinétique égale à zéro. C'est-à-dire que l'un va compenser l'autre. Si vous avez ici, dans ce cas, 1,5 M1 R1.U2, eh bien, dans cette direction, dans cette zone, vous allez avoir moins 1,5 M1 R1.U2, et la somme va donner zéro. Donc après, on va voir l'expression de l'énergie potentielle du système. Sous-titrage Société Radio-Canada 1,5 M1 1,5 M1 1,5 M1 2,5 M1